Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue pour un nouveau bulletin d'information. A la une de ce jour, Fekafoot, une famille s'oppose à la construction du stade de football à Tchon. Dans une correspondance datée du 1er mars 2022, faisant suite à celle du 9 février 2022 du maire de la commune de Tchon au président de la Fekafoot, la famille Sopkonjou marque leur opposition à la disponibilité de l'espace de cinq étards pour la construction d'un stade de football à Tchon au lieu de Tinko. Comme raison évoquée, cette parcelle a toujours été une propriété coutumière de plusieurs familles ancestrales et de nouveaux accueillers y vivent paisiblement. La famille poursuit en disant que le site habite de nombreux investissements tels que des immeubles, villas, écoles, hôpitaux, maisons d'habitation, activités économiques, ainsi que des cultures diverses réalisées par les propriétaires. Rappelons que suite à une requête du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, le maire de Tchon avait indiqué à la Fekafoot la mise à disposition d'un terrain d'une superficie de cinq hectares pour la construction d'un stade de football. L'ancien long et notable était récemment en visite à Tchon dans le cadre d'un programme de développement des infrastructures sportives de la Fekafoot. Une visite au cours de laquelle Mabou Ankesa et les membres de sa délégation ont rencontré et échangé avec Jackie Gabriel Kamule, le maire de la ville de Tchon. Restez connecté sur la chaîne pour amples informations. Je vous remercie. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.